Alors on va parler ici du phénomène de battement avec cet exemple des ondes sonores. Sur ce graphe, j'ai en ordonnée le déplacement, la distance par rapport à sa position d'équilibre des molécules d'air à un endroit donné en fonction du temps. On a un déplacement qui suit une courbe sinusoïdale. C'est ce qui peut être provoqué par exemple par un haut-parleur qui émet une seule fréquence, par exemple 440 Hz. Et donc par exemple, ce graphe peut représenter le mouvement des molécules d'air situées à 3 m exactement du haut-parleur lorsque le haut-parleur délivre une onde sonore sinusoïdale comme celle qu'on vient d'entendre. Donc je le rappelle, cette onde sonore va engendrer un déplacement des molécules d'air de part et d'autre de leur position d'équilibre dans la direction de propagation du son. Alors maintenant, si je m'intéresse toujours à ce qui se passe pour ce point, ces molécules d'air qui sont situées exactement à 3 m du haut-parleur, mais cette fois, lorsqu'on a en plus de cette première onde, une deuxième onde sinusoïdale exactement de même fréquence, comme on le voit ici sur le schéma, les deux ondes sont parfaitement alignées, elles ont la même période, même fréquence. Et donc si on superpose exactement ces deux ondes, qu'est-ce qui va se passer pour le point situé à 3 m ? D'après le principe de superposition, on va avoir une onde de même période, de même fréquence, et d'amplitude qui va être la somme des deux amplitudes. Mais ensuite, si j'introduis un décalage temporel entre les deux sources, si j'introduis un déphasage, par exemple ici, si je déplace un haut-parleur d'une demi-longueur d'onde, alors toujours d'après le principe de superposition, on va avoir dans ce cas précis, puisque les ondes ont la même période et la même amplitude, on va avoir une onde résultante qui est la somme des deux, c'est-à-dire une onde nulle. Alors maintenant, cas un peu plus compliqué, on va superposer deux ondes qui ont des périodes légèrement différentes, donc comme on le voit ici sur le schéma, l'onde bleue a une période légèrement plus courte que l'onde rouge, les extrémums ne s'alignent pas parfaitement, on pourrait penser que cette légère différence en période ne va pas changer grand-chose, mais ce n'est pas le cas, puisque cette légère différence en période est responsable d'un phénomène, qu'on appelle le battement, le battement de fréquence. Donc on va expliquer ici qu'est-ce que c'est exactement que ce phénomène de battement. Alors si je superpose ces deux ondes en faisant coïncider le premier maximum, on va avoir à cet instant où les deux maximums coïncident, une amplitude résultante qui est la somme des deux amplitudes, et qui est donc une amplitude maximale, donc je vais écrire max ici, puis comme leur période est légèrement différente, les deux maximums suivants ne vont pas coïncider exactement, et si on continue sur notre axe horizontal, les deux maximums suivants vont être encore un peu plus décalés, et si on continue encore un peu plus, on va arriver au moment où les deux ondes sont exactement en opposition de phase, donc c'est ici ce qui se passe à peu près au milieu de mon graphe, donc les amplitudes qui s'ajoutent vont s'annuler, donc on va passer par un minimum d'amplitude qui peut être nulle, et enfin en continuant sur notre axe horizontal, on voit que les maximas vont se rapprocher, pour atteindre ici à l'extrémité droite un autre instant pour lequel les maximas coïncident exactement, et donc pour lequel l'amplitude de l'onde résultante est maximale, et donc en fait si j'ai un petit bonhomme qui est placé exactement à 3 mètres de ce haut-parleur, avec ces deux ondes légèrement de périodes légèrement différentes qui se superposent, ce petit bonhomme va entendre le phénomène qu'on appelle de battement, de battement de fréquence, qui est donc une variation d'amplitude de l'onde résultante obtenue lorsqu'on superpose deux ondes de fréquence ou deux périodes très proches. Alors pour prendre un exemple, pour que tu te rendes bien compte de ce que ça peut donner, on va écouter d'abord une onde à 440 Hz, puis une onde à 443 Hz, donc très proche, Donc il est assez difficile de distinguer la différence à l'oreille, et lorsque je superpose cette onde à 443 avec l'onde à 440, voilà ce qu'on entend. Et donc là tu te rendes bien compte qu'il y a un battement, un battement d'amplitude qu'on entend très clairement à l'oreille. Et donc je le répète, ce phénomène de battement ne peut avoir lieu que parce qu'on a la superposition de deux ondes qui ont des fréquences très proches. Alors maintenant on peut se demander comment évolue la fréquence de ce battement, de ce battement sonore qu'on entend, en fonction de la fréquence des deux ondes qui se superposent. Donc si je note F1, la fréquence de notre première onde, en bleu ici, F2 la fréquence de la deuxième onde, et bien la fréquence du battement, c'est très simple, c'est égal à la valeur absolue de leur différence, c'est-à-dire valeur absolue de F1 moins F2. Et donc cette fréquence de battement Fb, c'est tout simplement le nombre de battements que l'on perçoit par seconde. Donc ici sur notre graphe, la période des battements, c'est le temps qu'il faut pour passer du point d'amplitude maximale, résultant de la superposition des deux ondes, au point suivant d'amplitude maximale. Donc ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ces deux ondes, même si elles sont émises par deux haut-parleurs différents, elles parviennent en même temps à l'oreille de notre observateur, et donc ce qu'il entend, c'est la superposition de ces deux ondes. Le principe de superposition, on l'a déjà vu, nous dit que l'amplitude de l'onde résultante Ytot, c'est Y1 plus Y2, la somme des amplitudes de chacune des deux ondes. Et donc on peut tracer sur ce graphe déplacement en fonction du temps, l'amplitude de l'onde résultante, c'est ce que je représente ici en pointillé. Donc qu'est-ce qu'on voit si on fait un peu le ménage ? On voit qu'on a effectivement une amplitude maximale résultant de la superposition des deux maxima au début, puis l'amplitude passe par un minimum proche de zéro au centre de notre graphe, ici, et finit par repasser par un maximum à la droite du graphe. L'oscillation qu'on entend, le phénomène de battement, c'est directement cette variation d'amplitude qu'on vient de représenter ici. Pour illustrer un peu ce phénomène de battement, de battement de fréquence, on va prendre un petit exemple ici. Donc on a une flûte qui va faire un son à 440 Hz, et une clarinette qui cherche à s'accorder sur cette même note, mais on entend une fréquence de battement de 5 Hz. La question que je te pose, c'est quelles sont les deux fréquences possibles émises par cette clarinette pour produire cette fréquence de battement de 5 Hz ? On l'a vu, la formule qui relie cette fréquence de battement aux fréquences des deux ondes qui se superposent, c'est FB est égale à valeur absolue de F1 moins F2, et comme c'est une valeur absolue, et que l'on connaît F1 ici, par exemple 440 Hz, et bien F2 peut avoir deux valeurs différentes. F2 peut être égale à 445 Hz, ou 435 Hz. Et donc le clarinettiste va accorder sa clarinette, ce qui va avoir pour effet de réduire progressivement cette fréquence de battement, jusqu'à ce qu'on n'entende plus aucun battement, à ce moment-là on a bien les deux instruments qui sont accordés sur la même note. Le musicien ne sait pas forcément si sa note qui est désaccordée est à 445 ou plutôt à 435, donc simplement, en accordant son instrument dans un sens, s'il entend le nombre de battements augmenter, ça veut dire que la fréquence de battement augmente, donc l'écart en fréquence entre les deux instruments s'agrandit, donc on désaccorde encore plus notre instrument. Et à l'inverse, si en accordant son instrument, il entend le nombre de battements par seconde diminuer, si la fréquence de battement diminue, alors c'est que les deux ondes sonores se rapprochent en fréquence, et donc il est en train d'accorder son instrument dans le bon sens, sachant qu'à l'accord parfait, je l'ai déjà dit, on n'entend plus du tout de battement. Donc si on résume, le phénomène de battement, qui est en fait une modulation périodique d'un signal constitué de la superposition de deux ondes de fréquence proches, la fréquence de battement, ça va être la valeur absolue de la différence des deux ondes qui se superposent. Donc c'est un phénomène très utile en physique, par exemple en acoustique, pour accorder des instruments.